Ma mami, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle formation, Devenez un Pro Symfony 4. Donc au niveau de Parlons Code, qui est une plateforme où j'offre des formations payantes, j'avais eu à faire une formation sur le framework web Symfony. Et cette formation avait pour nom, Devenez un Pro Symfony 3. Parce qu'au moment où j'enregistrais la vidéo, la version de Symfony, c'était la version 3. Après la version 4 était sortie, ce que j'ai donc eu à faire, c'est mettre à jour la formation Devenez un Pro Symfony 3 pour l'appeler Devenez un Pro Symfony 3 et 4, où je montrais comment migrer de Symfony 3 à Symfony 4. Et également les nouveautés qui ont été apportées au niveau de Symfony 4. J'ai eu à rendre cette formation obsolète pour une nouvelle formation que je viens de créer, Devenez un Pro Symfony 4. Cette formation est disponible en accès prématuré, c'est-à-dire que pour l'instant, elle n'est pas complète. Mais ce que je fais, c'est poster au minimum une vidéo par jour. Donc il se peut qu'il y ait des jours où je poste deux vidéos, un jour où je poste trois vidéos. Mais au minimum, vous aurez une vidéo postée par jour. Ce que j'ai décidé de faire, c'est rendre disponible gratuitement les trois premiers modules de cette formation. En réalité, si je devais poster uniquement les trois premières parties sur YouTube, j'allais appeler la série Bien démarrer avec Symfony 4. En lieu de placer de devenir un Pro Symfony 4. Pourquoi je rends ceci gratuitement ? C'est toujours dans cette mission de partage gratuit du savoir. Donc normalement, en regardant les trois modules, vous aurez une très bonne base avec Symfony. Vous verrez comment déployer votre première application Symfony. On va toucher la notion d'entité, la notion de container et plein de mishibushi. Normalement, vous pouvez regarder la formation sur YouTube. Mais tout en regardant les vidéos sur YouTube, si vous le souhaitez, ou bien les regardant directement sur la plateforme, ce que je vais vous recommander, c'est de faire les challenges. A chaque fois, il y a des petits challenges qui vont vous permettre, pendant que je conçois une application X, vous serez en train de concevoir une application similaire. Vous voyez là, par exemple, je montre comment créer un nouveau projet Symfony. Et après, comme challenge, je vous demande de créer un autre projet. Et au fur et à mesure, vous allez compléter ce projet-là. Donc, je vais m'arrêter là et puis vous souhaitez bonne formation ou encore bon visionnage. Peace.